Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. J'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. On va se poser la question comment arriver à faire sa rentrée scolaire sans se ruiner. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour avec un conseil, une thématique, une recommandation pour essayer de faire des économies en réduisant ton impact sur l'environnement, pour essayer de t'engager sur la voie de l'indépendance financière, pour essayer d'avoir un mode de vie qui te permette de t'engager dans une voie plus vertueuse, faire preuve de bon sens au quotidien. C'est un petit peu notre but à tous sur cette chaîne. Et j'ai voulu faire cette vidéo pour essayer de t'expliquer comment tu pourrais essayer de faire des grosses économies sur le budget de la rentrée scolaire. Si tu as un enfant, tu le sais, c'est quelque chose qui coûte très 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 cher, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est stressant, et c'est quelque chose qui potentiellement, c'est de l'argent perdu parfois. C'est ça que je veux essayer de te faire comprendre. La raison à ça, elle est évidente, c'est que dans le mot, dans la nature de ce truc, fourniture scolaire, ça veut dire que c'est du consommable. Du consommable, c'est tout l'opposé du durable. Tu as le durable, c'est fait pour durer longtemps, et le consommable, c'est fait pour être perdu en quelque sorte. C'est un marché énorme, le marché de la fourniture scolaire en France. C'est un marché d'une valeur de 600 millions d'euros, avec un panier moyen par enfant de 254 euros. T'imagines, ça commence à faire un billet, parce que si tu as trois gosses dans la famille, ça fait un budget de 762 euros, et ça, tu vas y avoir droit chaque année. Si on se dit qu'il serait peut-être temps d'essayer de faire des économies, c'est peut-être le bon moment pour essayer d'y penser. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'un truc qui va te plomber énormément là-dessus, ça va être surtout si tu vas acheter des produits de marque. Un truc que tu pourrais peut-être expliquer à ton enfant, et ce serait peut-être un bon moment pour essayer de faire preuve, de faire acte de pédagogie, ce serait de lui expliquer que, ben, ouais, son super cartable Reine des Neiges, ou son super machin Batman, ou je ne sais quoi, c'est super, ouais, c'est joli, c'est sympa, c'est à la mode, mais le problème, c'est que là-dessus, il y a une grosse partie du prix qui va directement à la licence, au détenteur de la licence. Et dans le cas, par exemple, de Reine des Neiges, comme tu le sais, le détenteur de la licence, c'est une grande entreprise internationale qui s'appelle Disney. Ça veut dire que quand tu payes ce cartable, tu ne le payes pas plus cher parce que le cartable, il est de meilleure qualité, ni même parce qu'il y a le dessin de la Reine des Neiges, mais tu vas le payer plus cher parce que le détenteur du droit d'utilisation du dessin de la Reine des Neiges, c'est Disney. Et c'est directement comme ça qu'on peut arriver à avoir des prix qui explosent. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer d'expliquer à ton enfant. Dans le même temps, je comprends que c'est difficile de résister parce qu'ils sont, tout est fait pour les faire craquer. Donc, non seulement tu peux lui expliquer, mais bon, tu peux peut-être lui faire un plaisir aussi parce que ça fait aussi partie du jeu d'avoir un truc un petit peu à la mode ou d'avoir un truc dont il soit vraiment fier. Et puis de lui dire, c'est cool, tu as un truc, tu es super content et tu vas en prendre soin. Tu vas essayer de le garder longtemps. Tu vas essayer de faire en sorte que ce truc-là, que tu as choisi, c'est le tien, il soit durable, il dure longtemps, tu puisses le garder jusqu'à l'année prochaine. Et ça, comme ça, tu vois, en le gardant bien longtemps, ça va permettre de faire une belle économie et c'est une économie qui permettra peut-être de t'acheter un cadeau à Noël, un cadeau un petit peu plus beau ou de faire un truc, tu vois. C'est un petit peu cette idée. C'est de lui dire que, aussi, l'argent qui est mis là-dedans, c'est de l'argent qui n'est pas mis ailleurs, que ce soit pour un cadeau, un loisir, des vacances, j'en sais rien. Voilà, c'est ça, un petit peu l'esprit. Un truc aussi à comprendre, c'est qu'évidemment, le secret, si tu veux arriver à faire des économies au moment de la rentrée scolaire, c'est justement de ne pas t'y prendre au moment de la rentrée scolaire parce qu'en quelque sorte, si tu commences à te réveiller, on est le combien aujourd'hui ? On est le 22. Si tu te réveilles le 22 août pour faire tes courses de rentrée scolaire pour tes gamins, je suis désolé de te le dire, mais en fait, c'est trop tard. Tu vas être obligé de raquer parce que tu arrives en retard. C'était avant qu'il fallait le faire, c'était il y a trois mois qu'il fallait y penser, voire même quatre mois. C'est à ce moment-là qu'il fallait essayer d'anticiper et de commencer peut-être petit à petit et essayer de voir s'il n'y avait pas des opportunités à essayer de gratter, s'il n'y avait pas des promos sur les stylos, des promos sur les règles, ceci, cela. Tu vois, essayer d'être un petit peu alerte, regarder un petit peu de temps en temps les annonces qui passent, des choses comme ça. Et c'est là aussi, bien évidemment, l'autre esprit pour essayer de faire des grosses économies, c'est de faire de la récupération, c'est d'essayer au maximum de réutiliser les fournitures de l'année dernière qui sont encore utilisables. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as peut-être pas besoin de racheter systématiquement tous les effaceurs, tous les crayons, tous les stylos, une nouvelle trousse, un nouveau machin. Tu en as plein là-dedans qui marchent encore et qui sont encore fonctionnelles. Donc, il faut peut-être essayer de voir aussi, à récupérer, à trier. Et puis aussi, ça peut être un moment éducatif, pédagogique avec ton gamin pour lui expliquer que c'est des moments qui sont importants, c'est des choses, c'est des actions qui sont importantes, c'est une question de bon sens. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment important d'essayer de faire comprendre. Un autre truc, parce que quand même, il va falloir que tu passes à la casse, ça, je suis désolé de te le dire, tu ne vas pas y couper. Plutôt que de faire tes courses dans les magasins traditionnels, entre le paquet de jambon et la baguette que tu as acheté, ce serait peut-être d'anticiper, d'une part, mais surtout de faire tes achats sur Internet. Acheter tes courses, tes fournitures scolaires sur Internet, c'est une économie sur le panier moyen d'une valeur de 24%, 24% d'économie en moyenne, c'est un truc de ouf quand ils pensent. Et en plus, l'avantage de faire tes courses sur Internet, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps, ce n'est pas compliqué. Tu prends ta liste de courses, tu sais ce dont tu as besoin, clac, 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 tu cliques, tu cloches, tu payes, merci, au revoir, tu as le colis qui arrive chez toi et tu ne te prends pas la tête. Tu as exactement ce que tu voulais et sans stress, en gagnant du temps et en gagnant de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Voilà, c'est quand même pas mal. Seulement, il y a encore d'autres astuces qui peuvent te permettre de faire des économies. Une de ces astuces, ce serait par exemple, quand tu fais tes courses et si tu vas quand même acheter dans les magasins, ce serait d'essayer de bénéficier des marques magasins. Les marques magasins, en général, sont d'excellente qualité. Parfois, même souvent, il s'agit des mêmes usines que les produits de marques. Elles ont juste le label, mais pas la marque. Et donc, du coup, tu vas payer le produit beaucoup moins cher parce que justement, tu ne vas pas avoir tous les labels, c'est-à-dire les noms de marques que tu vas payer et qui vont être très chers. Ça, c'est une belle économie, c'est une belle idée, c'est une manière très efficace d'arriver à faire une grosse économie. Un truc aussi, quand même, à faire attention, c'est de ne pas nécessairement essayer d'aller systématiquement vers les produits les moins chers. Ça, c'est une attitude de radin. Nous, on est frugaliste et quand on est frugaliste, on essaye de faire preuve de bon sens et on essaye d'aller vers les produits qui vont nous permettre d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Je dis ça parce que dans les produits de marques magasins, il y a eu quand même plusieurs scandales il y a quelques années déjà parce qu'on avait retrouvé des produits chimiques à l'intérieur de certains crayons, à l'intérieur de certains trucs qui étaient super dangereux. Et les gamins, les crayons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme moi, ils les mâchouillent. Et donc, le produit chimique qui est à l'intérieur du crayon, le colorant, machin, il va finir dans sa bouche et puis après, il va finir dans son sang. Donc, tu n'as pas vraiment envie d'empoisonner tes gamins parce que tu auras voulu faire une économie de quelques centimes. Donc, attention, essayez quand même toujours d'être prudent et vigilant par rapport à ça. Essayez de prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas toujours facile et il faut lire les petites lignes. Ça prend du temps, ce n'est pas toujours confortable en quelque sorte et ce n'est pas toujours... Mais il faut peut-être essayer de quand même penser à se donner la peine de faire ça parce que ça peut être quand même positif pour ton gamin, pour ton enfant. Je continue. Une autre manière d'économiser est celle-là. Elle est hyper importante aussi. Je disais de récupérer. Ça peut être aussi de récupérer des produits d'occasion. Si tu regardes sur les sites d'annonce comme Le Bon Coin, il y a de fortes chances que tu arrives à trouver des fournitures scolaires qui sont ou peut-être déjà utilisées d'occasion, mais qui sont peut-être aussi neufs. Par exemple, une personne qui a récupéré un lot de crayons, etc. et qui veut les revendre pour pas trop cher et puis en tirer un petit peu de sous quand même. Tu vois un petit peu cet esprit ? Moi, je trouve que c'est bien parce que la personne, elle est contente. Elle récupère un petit peu d'argent en lourdant les fournitures qu'elle a achetées en excès ou qu'elle a pour X raisons. Et puis toi, tu peux acheter des fournitures à pas cher. Donc c'est bien. À mon avis, ça, c'est une manière efficace d'arriver à faire des belles économies quand tu dois acheter des fournitures scolaires qui, je le rappelle encore une fois, sont des consommables. Ça veut dire que de toute façon, c'est des sommes d'argent qui finiront par partir en fumée. Tu vois, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais, 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 il y a encore mieux. Et ça, je l'ai gardé pour la fin parce qu'à mon avis, c'est la manière la plus efficace, la plus noble à mon sens d'arriver à faire des belles économies si tu as besoin d'acheter des fournitures scolaires pour ton enfant, eh bien, c'est d'aller dans une association qui me tient beaucoup à cœur et qui s'appelle Emmaüs, que tu connais. Emmaüs, c'était l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'était la personnalité préférée des Français pendant des années. Ce n'était pas pour rien. C'est parce que c'est une personne qui avait fait énormément pour ceux qui étaient dans le besoin. Chez Emmaüs, ils récupèrent régulièrement des énormes stocks de fournitures scolaires. Il s'agit de dons d'entreprises qui leur en font cadeau. Et Emmaüs les récupère et les revendant en les revendant à prix complètement cassé. Je te parle d'économies de l'ordre de 40-50% parfois, tu vois, pour acheter des lots de crayons, des lots de machins. Donc, c'est le bon moment en ce moment pour aller chez Emmaüs au coin de chez toi ou essayer de regarder sur Internet où est-ce qu'il y a des centres qui proposent des réductions sur... enfin, qui proposent des fournitures scolaires à prix cassé. Parce qu'à ce moment-là, non seulement tu achèteras à prix vraiment pas cher, donc tu feras une belle économie. En plus, tu soutiens une association qui est caritative, qui est bonne pour la communauté, qui s'engage pour le bien commun. Ça, c'est bien, c'est noble, c'est éthique, c'est frégaliste. Je peux pas le dire autrement, moi, ça me va. C'est vraiment supporter une association qui aide ceux qui sont dans le besoin, ceux qui parfois dans la vie ont eu une gamelle. Moi, je crois que dans la vie, on a le droit de se planter, on a le droit d'avoir parfois des grosses gamelles et puis d'essayer de relever la tête et d'avancer. Donc, pour moi, c'est quelque chose de... Enfin, voilà, il faut y aller à fond. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. J'espère que ça t'a aidé, cette vidéo. Peut-être que ça va t'aider à faire des belles économies. Si toi, t'as des astuces aussi pour faire des économies au moment de la rentrée scolaire, il ne faut pas hésiter à nous en faire part dans la description de la vidéo parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501